Musique 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 Donc on en était resté lors de notre précédent entretien au début des années 80. Je me souviens bien et ce dont je vais parler maintenant c'est plus particulièrement du travail avec Deirdre Wilson de l'université de Londres sur la théorie de la pertinence. C'est une théorie que nous avons développée ensemble et qui comporte un ensemble de recherches qui est faite par nous et par pas mal d'autres collaborateurs à travers le monde. Que j'explique d'abord peut-être aussi les raisons de mon intérêt et comment ça s'intègre dans tout ce que j'ai essayé de faire. Quand on s'intéresse, ce qui est quand même un intérêt principal à la culture, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'informations, de savoirs, de savoir-faire, de techniques et puis aussi de pratiques, d'objets, etc. Qui sont transmis pour l'essentiel par le biais de la communication. Donc toute théorie de la culture comporte au moins de façon implicite une certaine conception de la communication humaine. Or, cet aspect des choses a été traité comme s'il était, au fond, relativement simple, comme s'il posait peu de problèmes, comme si on pouvait s'appuyer simplement sur quelques notions générales empruntées à la sémiotique ou à la sémiologie. Et à partir de là, on pouvait se concentrer sur des sujets plus proprement anthropologiques. L'idée, au fond, qui est présente dans l'anthropologie, c'est que, c'est celle qu'on peut décrire, ce que nous avons décrit, Dirdre Wilson et moi, en termes du modèle de code de la communication. Le modèle de code de la communication, c'est le modèle classique qui est, en effet, d'Aristote à la sémiotique moderne, selon lequel, dans un acte de communication, le communicateur encode le message qu'il veut transmettre au moyen d'un signal public, par exemple d'un énoncé, d'un ensemble de sons, et ce message est décodé par le destinataire. Il faut pour cela que le destinataire et le communicateur partagent le même code, et que ce code permette d'encoder, en effet, tous les messages susceptibles d'être transmis entre les interlocuteurs, entre le communicateur et le destinataire. Et ce, c'est un modèle qui me semble presque évident, et dont on peut même ne pas voir comment on pourrait le mettre en question. On peut penser que, dans l'étude de la communication, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de le raffiner. Mais que, forcément, la communication est une affaire d'encodage et de décodage. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Or, si on accepte ce modèle, ou si on part de ce modèle, et qu'on étudie la communication humaine, en particulier la communication verbale, on rencontre des problèmes qui ne sont pas faciles du tout à résoudre. La plupart des... Enfin, la plupart, je dirais pour ma part la totalité, les énoncés sous-déterminent leur interprétation. C'est-à-dire que ce qui est véhiculé dans un acte de communication verbale n'est qu'au mieux partiellement encodé. Et encodé en plus de façon ambiguë, avec pas mal d'indétermination, etc. Donc, on arrive à véhiculer plus que ce qu'on encode. Ce qui est paradoxal si on accepte, pour moi et simplement, le modèle du code. Alors, comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui permet de communiquer plus que ce qu'on encode ? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent la communication et qui agissent comme supplément du code, comme complément du code, à la place du code ? Est-ce que l'utilisation d'un code, de code, de mécanisme de codage et de décodage est néanmoins fondamentale et peut être simplement enrichie par des mécanismes supplémentaires ? Enfin, il y a un ensemble de questions de ce genre qui se posent, mais dont la résolution est au centre de cette branche linguistique moderne qu'on appelle la pragmatique. La réponse qui vient première à l'esprit, si on se situe dans une perspective traditionnelle, c'est que c'est oui, oui, mais on se sert du contexte. Le contexte permet de préciser, au fond, ce que veut dire le locuteur, le message. Donc, on n'a pas besoin d'encoder complètement, parce qu'il y a, grâce aux informations fournies par le contexte, fournies parce que les interlocuteurs savent l'un de l'autre, etc. Un encodage complet n'est pas nécessaire, il serait toujours possible, en principe, mais il y a des raccourcis, en quelque sorte. On n'a pas besoin d'écrire intégralement l'objet ou la personne à qui on se réfère. Un démonstratif ou un pronom peut suffire, alors que le démonstratif ou le pronom n'encode pas, évidemment, une référence sans ambiguïté à l'individu ou à l'objet auquel on se réfère, parce que, dans le contexte où on parle, le démonstratif démontre, étant poli, de façon qui démontre la personne ou l'objet, où le pronom a un antécédent évident dans le contexte. Cette réponse laisse à désirer pour deux raisons. D'une part, parce que, il faut l'élaborer au moins, c'est-à-dire comment est-ce que le contexte est utilisé, mis en œuvre, pour, en effet, à partir d'un message qui a été parcellement encodé, récupérer le message complet tel que l'a voulu le locuteur. Il ne suffit pas de dire ce contexte, il faut expliquer le mécanisme. Et, d'autre part, elle laisse à désirer parce que elle part d'une espèce de position de conservatisme théorique qui dit que, de toute façon, ça doit être une affaire de codage-décodage. Bon, il peut y avoir des espèces d'ajustements aux marges. Or, à partir du moment où on se rend compte à quel point les énoncés sous-déterminent leur interprétation, on peut envisager, on doit envisager, qu'il y ait peut-être d'autres mécanismes qui permettent la communication. Cette possibilité a été esquissée, en particulier dans le travail du philosophe anglais Paul Grice, qui est, à bien des égards, le fondateur de la pragmatique moderne, même s'il y a des traditions différentes, comme en particulier en France, je crois qu'on avait mentionné, celle de Ducro, qui s'est développée de façon relativement indépendante de la tradition de Grice, même si l'œuvre de Ducro est elle aussi inspirée, comme celle de Grice, par la philosophie du langage anglaise. Grice a fondé, en quelque sorte, la pragmatique dans un ensemble de conférences qu'il a prononcées, si je me souviens bien, en 1967, à Harvard, les William James Lectures, et qui ont circulé, j'en avais parlé l'autre jour, sous forme d'un tapuscri dans le monde entier, et qui ont été à la base du développement de la pragmatique contemporaine. Quelle était l'idée de base de Grice ? Quel était son propos ? C'est intéressant de rappeler ça. Au fond, lui, son but n'était pas du tout de fonder une nouvelle discipline, ou de corriger le modèle du code, ou quoi que ce soit. Son but était de répondre à un certain type d'argument qui était à l'époque très présent dans la philosophie du langage ordinaire. très, très présente à Oxford à cette époque. Et les philosophes du langage ordinaire faisaient en particulier remarquer à quel point le sens que les mots prennent dans la langue, et en particulier s'écartent du sens que des expressions apparemment semblables peuvent prendre dans un langage formalisé. En particulier les expressions entre guillemets logiques, comme « et » ou « si », etc., etc., disait-il, sont fort différentes dans la langue que dans la logique. « et » si je dis « P » et « Q » en logique, c'est absolument équivalent à « Q » et « P ». Mais si je dis « je me suis couché et j'ai enlevé mon pantalon », en français, ça n'a pas tout à fait le même sens que je dis « j'ai enlevé mon pantalon et je me suis couché ». Le « et » semble véhiculer dans ce cas-là une espèce d'ordre temporel qui, évidemment, n'a rien à voir avec ses propriétés logiques. Dans d'autres circonstances, et véhicule un ordre causal, un ordre de conséquences, etc. Donc les philosophes du langage ordinaire disaient « ah, il y a tout ces... » « et » un mot polysémique, comme on dit aujourd'hui, qui a un ensemble de sens et les illustrations étaient nombreuses. On peut faire la même chose avec beaucoup d'autres termes. Et ce que dit Grail, c'est « non, non, c'est pas vrai ». Et le mot « et » ou « n » en anglais a exactement le même sens que le connecteur logique, ni plus ni moins. Simplement, ce qui se passe, c'est que son interprétation est enrichi en contexte. Quand vous dites « je me suis couché et j'ai enlevé mon pantalon », l'auditeur voit dans ce que vous dites un contenu implicite rajouté au contenu explicite, le contenu explicite étant simplement que les deux propositions conjointes sont vraies, le contenu implicite est que l'ordre dans lequel vous avez énoncé les deux propositions correspond à un ordre temporel des événements. Dans ce contexte-là, ce n'est pas toujours le cas. Si je dis « Pierre a joué du piano et Marie a chanté », ça ne veut pas dire que l'un s'est produit après l'autre. Ça peut parfaitement avoir été simultané. Et donc, il développe un ensemble d'idées qui expliquent comment on construit l'implicite, comment on enrichit le vouloir dire du locuteur, le sens véhiculé par un énoncé, au-delà de ce qui est linguistiquement codé par cet énoncé, au moyen d'un certain nombre d'inférences. L'inférence, c'est-à-dire de raisonnements relativement spontanés qui sont effectués dans ce cas-là. Et comment est-ce que procède-t-on selon Grice ? Eh bien, il y a un ensemble de normes, de règles, de maximes, de principes qui gouvernent la conversation, qui sont des règles de bon fonctionnement social, en quelque sorte, tous fondés sur un principe, un principe de coopération. Les interlocuteurs dans une conversation ont un but commun, il y a une direction de la conversation qui peut changer au fur et à mesure que la conversation se déroule. Et il est entendu que chacun doit contribuer à ce but commun. Et pour contribuer à ce but commun, il faut obéir, si c'est possible, à un certain nombre de maximes. Il faut d'abord, bien sûr, dire la vérité, plutôt que dire des choses qu'on a des bonnes raisons de dire, qu'on ne peut pas la dire par hasard, la vérité, mais dire ce qu'on sait être vrai. Il ne faut ni donner trop peu d'informations ni trop d'informations. Il faut être pertinent. Il faut s'exprimer de la façon la plus simple possible, etc. Et à chaque fois qu'on découvre que le locuteur semble ne pas avoir obéi à ses maximes de la conversation, mais qu'on n'a pas de raison de douter du fait qu'il a cherché néanmoins à respecter le principe de coopération, eh bien, on va chercher les raisons qui ont pu l'empêcher en quelque sorte ou l'inciter à ne pas suivre exactement ses maximes et découvrir ainsi un contenu implicite, c'est-à-dire rétablir l'hypothèse selon laquelle il s'est conformé au moins au principe. Donnons un exemple simple, un exemple de Grèce. Pierre et Marie, qui sont des gens américains, veulent aller passer des vacances en France. Ils ont leur ami Jules qui est en France. Donc Pierre demande à Marie où habite Jules ? Et elle répond dans le sud de la France. La réponse est évidemment insuffisamment précise pour organiser une rencontre. Elle n'est pas coopérative comme elle devrait l'être. Marie ne donne pas suffisamment d'informations. Si Pierre fait l'hypothèse que néanmoins Marie se conforme au principe coopératif, qu'elle est coopérative, qu'elle est capable, à ce moment-là, il est en droit d'attribuer à son énoncé une implicitation, une implicature, le mot anglais implicature, moi je le traduis plutôt par implicitation, à savoir que Marie ne sait pas où dans le sud de la France Jules habite. Et dans ce cas-là, en effet, elle ne peut pas donner une information plus précise car elle contreviendrait au principe de dire que des choses que l'on sait être vraies. Donc voilà un contenu implicite véhiculé par l'énoncé qui est reconstruit non pas par décodage mais par référence en partant de l'hypothèse que le locuteur obéit à ce principe et dans la mesure du possible au maxime qui élabore de la conversation et qui élabore ce principe. Voilà la base de la pragmatique problématique telle qu'elle a été inspirée par Grice. Toute une série de phénomènes de construction de sens en particulier tout ce qui concerne la découverte de l'implicite peut être analysée dans ces termes et l'a été dans un ensemble de recherches dans le monde entier. Toute une discipline c'est en quelque sorte constitué sur la base des travaux de Grice. Alors Deirdre Wilson et moi on a commencé comme je l'ai dit à partir de 1976 à essayer d'aller de l'avant dans la voie qui avait été assez ouverte et en allant de l'avant on s'est écarté pas mal de Grice sur un certain nombre de points. On s'est écarté d'abord une des premières choses c'est qu'au fond Grice voit ces facteurs pragmatiques cette prise en considération du contexte à partir du principe coopératif et des maximes comme jouant un rôle seulement dans le calcul de l'implicite or ça semble assez clair dès qu'on y réfléchit que ça joue un rôle aussi dans la désambiguisation dans la fixation des référents donc c'est pas seulement l'implicite c'est l'explicite lui-même qui est affecté par des facteurs pragmatiques c'est pas la vision un peu superficielle qu'on pourrait tirer de Grice c'est au fond l'explicite est décodé le modèle du code s'applique plus ou moins simplement et l'implicite est une affaire de processus pragmatique afférentiel basé sur le contexte d'un côté et le principe coopératif de l'autre mais les énoncés sont tous ambigus ils comportent tous des expressions référentielles dont le référent n'est pas déterminé par l'expression référentielle et ces indéterminations référentielles et ces ambiguïtés relèvent de processus pragmatiques et peuvent elles aussi s'expliquer si on le voulait en termes graciaux comme l'application du même genre de considération pourquoi est-ce que si je dis Jules et que je connais de Jules je vous dis Jules nous connaissons ensemble l'un et l'autre de Jules vous comprendrez que c'est Jules X plutôt que Jules Y dont je parle parce que dans le contexte où nous parlons c'est peut-être plus pertinent ou etc. donc des critères de coopération entre nous font que si je dis Jules sans dire le nom de famille et bien il s'agira du Jules dont il est plus pertinent de parler dans le contexte de cette conversation premièrement mais en allant beaucoup plus dans ça c'est un premier point donc si on est intéressé par la compréhension non seulement de l'implicite mais aussi de l'explicite qui n'est jamais totalement explicite l'explicite les plus ou moins mais surtout nous avons été amenés à développer des bases différentes pour la pragmatique pour la mise en oeuvre du contexte encore une fois ce que suppose Grail c'est une espèce de règle sociale plus ou moins tacite de coopération entre les interlocuteurs or c'est vrai bien sûr que la plupart de nos échanges verbaux sont faits de manière coopérative et disent un but commun bon quand on a une conversation de café le but commun il bouge beaucoup parler de but commun c'est pas très clair quand on a un séminaire ou une réunion de travail le but commun lui est explicite et bien reconnu mais il y a aussi des conversations conflictuelles par exemple où on se comprend et où l'idée de but commun devient beaucoup moins claire est-ce qu'avoir un but commun de la conversation parce qu'une direction de la conversation est une nécessité pour que la compréhension verbale soit possible ou bien de façon plus générale dans l'étude de la compréhension des énoncés il ne s'agit pas seulement de la conversation il s'agit par exemple aussi de la lecture d'un texte qui ne s'adressait peut-être pas à vous un texte littéraire par exemple adressé à tout le monde de la personne et là encore l'idée d'un but commun entre l'écrivain et ses lecteurs quelques années plus tard je ne sais pas qu'elle soit inconcevable mais en fait elle n'a rien d'évident en fait le seul but commun véritablement indispensable pour que il y ait un échange verbal pour qu'il y ait compréhension et qui est en effet toujours présent dès lors que le communicateur veut communiquer et que le destinataire veut comprendre c'est précisément que le destinataire comprenne ce qu'a voulu dire le locuteur il y a en effet un but commun qui est la communication elle-même il n'y a pas besoin d'imaginer un but en plus qui encore une fois est souvent présent mais la communication est une action coopérative en elle-même indépendamment de tout but qui serait recherché à travers la communication donc le but commun toujours présent si communication est virée sinon il n'y a pas communication c'est que le communicateur veut être compris et le destinataire veut comprendre le communicateur après ils peuvent ne pas être d'accord ils peuvent n'avoir aucun objectif commun au contraire etc. mais au moins s'ils s'engagent dans un épisode de communication ils sont engagés dans une action coopérative dont le but est simplement que la communication se produise donc dans cette action au moins à deux on ne peut pas faire appel selon nous à une direction extérieure donc de la conversation des buts communs au-delà de la communication mais ce but là suffit pourquoi ? parce que il y a des conditions selon lesquelles un destinataire est prêt à s'engager à essayer de comprendre un communicateur après tout toute personne qui aurait envie de communiquer avec moi n'est pas forcément quelqu'un que moi j'ai envie d'entendre si j'ai envie d'entendre quelqu'un et de le comprendre qui plus est c'est que j'en attends un certain bénéfice même si c'est de découvrir que c'est un ennemi qui ne me veut que du mal j'attends de la compréhension un certain bénéfice disons cognitif un certain effet cognitif c'est-à-dire que j'apprendrai quelque chose ou je réviserai les croyances que j'avais ou au moins je leur donnerai une probabilité différente je serai moins sûr ou plus sûr que de ce que je pensais précédemment ce qui m'incite moi destinataire potentiel à m'engager dans cette action coopérative c'est pas exclusivement parce qu'il n'y a pas qu'il y a des aspects esthétiques, ludiques etc. mais en simplifiant c'est l'anticipation d'un effet cognitif positif de quoi s'agit-il ? et c'est là que nous avons introduit un développement sur l'idée de pertinence Grice invoquait un principe une maxime de pertinence parmi les maximes qui développaient son principe coopératif il y avait la maxime soyez pertinent en même temps il n'y avait aucune définition ou caractérisation de la pertinence même si cette maxime faisait pas mal de travail elle restait complètement vague nous nous sommes partis d'un effort pour caractériser définir l'idée de pertinence et nous l'avons fait de la façon suivante non pas tellement au niveau de la communication mais au niveau plus général au niveau de la cognition dans la la cognition humaine est caractérisée par un problème une difficulté particulière les êtres humains sont comparé à d'autres animaux impliqués d'une façon beaucoup plus intense dans l'activité cognitive et ont constamment sous les yeux si je puis dire à la portée de leur sens suivent un ensemble de propriété de l'environnement qui est beaucoup plus disons de propriété de changement d'environnement qu'ils ne peuvent en traiter de façon attentive donc une espèce de monitorage de tout ce qui se passe autour de nous qui est constant mais parmi toutes ces informations que nous recevons par nos sens lesquelles méritent au fond qu'on s'y arrête et qu'on les examine de façon plus avancée est un problème important puisqu'on ne peut pas tout traiter de façon aussi développée et selon ce que l'on traitera de façon plus attentive plus attentionnelle et bien on utilisera à bon escient ou à mauvais escient ces ressources cognitives de même les êtres humains ont en mémoire une quantité d'informations véritablement énorme et certaines de ces informations que nous avons en mémoire sont utiles pour traiter à l'input une nouvelle information qui nous est présentée dans l'environnement et d'autres ne le sont pas donc de même que le problème est de savoir de choisir parmi toutes les informations que nous recevons de nos sens lesquelles traiter et lesquelles laisser de côté de même la question se pose parmi toutes l'informations que nous avons en mémoire quelle information activée pour traiter l'information nouvelle entre l'information nouvelle et l'information ancienne il y a des combinaisons de l'information nouvelle et ancienne qui justement produisent beaucoup d'effets cognitifs positifs où le traitement de l'information nouvelle nous amène véritablement avec un effort relativement faible à obtenir des effets cognitifs assez importants et d'autres où au fond si je m'intéresse à des choses si je prête attention à des choses que je connais déjà dont j'ai déjà épuisé en quelque sorte le potentiel cognitif c'est de l'attention perdue et de même si j'active en mémoire des choses qui n'ont rien à voir avec l'information que je traite c'est à nouveau de l'effort mental perdu l'idée c'est que certaines informations certains inputs des processus cognitifs peuvent donner des effets cognitifs peuvent bien traiter donner des effets cognitifs positifs plus ou moins importants et que plus ces effets cognitifs donc d'une part les informations qui sont capables de donner ce genre d'effets cognitifs sont des informations pertinentes que les autres ne le sont pas et plus ces effets cognitifs sont importants plus l'information est pertinente d'un côté mais il n'y a aussi il n'y a pas simplement le côté de l'effet il y a deux facteurs qui déterminent la pertinence selon nous d'une part l'existence et l'importance des effets cognitifs que l'on peut traiter que l'on peut tirer en traitant une information dans un contexte particulier de l'autre côté il y a les efforts engagés pour traiter cette information et plus les efforts sont importants moins la pertinence est grande il y a une information qui donne des effets cognitifs importants à peu de coûts parce qu'elle correspond par exemple à ce que j'ai déjà présent à l'esprit et plus pertinente qu'une information qui m'oblige à aller chercher en mémoire des choses qui n'y étaient point présentes et qui me demandent un effort plus grand toute chose égale par ailleurs donc il y a deux facteurs l'effet cognitif d'un côté l'effet mental de l'autre la pertinence est d'autant plus grande que l'effet est grand et d'autant plus faible que l'effet encouru pour obtenir cet effet est grand si on accepte que cette donc d'une part que la cognition humaine est caractérisée par cette espèce de goulot d'étranglement où parmi toute l'information présente à nos sens il faut choisir et parmi toute l'information présente en mémoire il faut choisir laquelle activer pour traiter l'information nouvelle donc parmi toutes les informations nouvelles il faut choisir celle qu'on traite parmi toutes les informations anciennes il faut choisir celle qu'on active parce qu'on ne pourra activer que très peu d'informations anciennes et traiter que très peu d'informations nouvelles à la fois donc on va contextualiser l'information nouvelle dans un contexte d'information ancienne quelle est la meilleure combinaison c'est que l'efficacité cognitive dépend de notre capacité à faire les meilleurs choix qui se font de façon automatique ce n'est pas des choix dans la plupart du cas ce n'est pas des choix conscients ça peut l'être si on est engagé dans un travail scientifique qui est très méta-cognitif où on réfléchit sur notre propre processus cognitif mais dans le travail cognitif quotidien, immédiat comme ça on parle de décisions entre guillemets qui sont prises en des fractions de secondes l'efficacité cognitive dépend donc de notre capacité à sélectionner les informations pertinentes les inputs pertinents les informations nouvelles pertinentes et les informations pertinentes en mémoire pour traiter ces informations nouvelles et donc une première hypothèse que nous faisons que nous avons appelée le premier principe de pertinence ou principe cognitif de pertinence c'est que la cognition humaine tend à sélectionner les inputs les plus pertinents et les traiter de la façon la plus pertinente possible nous sommes dans une certaine efficacité cognitive qui est loin d'être parfaite bien sûr mais nous avons toute une série de dispositions de mécanismes de savoirs qui peuvent être en partie faire partie de la constitution psychologique des êtres humains qui peuvent aussi faire partie de compétences acquises soit dans le développement individuel soit aussi avec des moyens culturels etc. toute une série de dispositions qui font que nous sélectionnons l'information à la fois dans l'environnement et en mémoire d'une façon qui tend à être optimale encore une fois on se plante souvent mais on est très très loin disons d'une sélection hasard de ce point de vue là ensemble on traite en effet les informations les plus pertinentes possibles de la manière la plus pertinente possible si on accepte ce principe cognitif de pertinence ça a des implications assez directes pour la communication car comme je vous le disais si vous voulez me communiquer quelque chose vous avez besoin de ma coopération vous avez besoin de mon attention vous avez besoin que j'investisse précisément des ressources cognitives dans la communication et si mes ressources cognitives se portent spontanément sur ce qui me semble le plus pertinent je ne m'intéresserai à ce que vous me dites je ne m'intéresserai à cette stimulation particulière qui vient de vos propos que dans la mesure où parmi les autres stimulations présentes dans l'environnement c'est celle qui me semble la plus pertinente autrement dit tout communicateur en particulier tout locuteur se présente à son destinataire comme porteur d'une information méritant d'être traité par le destinataire c'est-à-dire suffisamment pertinente pour mériter cette attention tout acte de communication en particulier tout énoncé véhicule, communique une présomption de sa propre pertinence par le seul fait d'être présenté comme visant le destinataire comme étant un acte de communication il se présente lui-même l'acte de communication comme suffisamment pertinent pour mériter l'attention du destinataire tout comme si je vous donne quelque chose à manger implicitement je vous communique que cette chose est comestible voire bonne à manger de même si je soumets quelque chose à votre attention en vous parlant je communique implicitement que ce que je soumets mérite votre attention alors à nouveau cette présomption de pertinence que tout énoncé véhicule à son propre propos peut être vrai ou faux c'est-à-dire on peut surestimer la pertinence de ce qu'on a à dire pour autrui et donc c'est pas qu'automatiquement nous croyons que tout ce qui nous est dit est assez pertinent pour mériter notre attention et c'est pas le problème le problème c'est que un locuteur ne peut pas dire je tiens à ce que vous écoutiez ce que je dis mais ça n'a aucun intérêt pour vous ça ne peut pas être pris littéralement dans ce cas-là je m'en vais je ne vous écoute pas et encore une fois si je vous parle et que je vous demande votre attention je véhicule en même temps la présomption que ce que je vous dis mérite cette attention est suffisamment pertinent pour ça bon et là c'est pas une question c'est pas une règle sociale c'est pas une c'est pas une espèce de norme culturelle qu'on devrait apprendre à quel enfant à quel âge les enfants l'acquirent etc c'est simplement reconnaître c'est une propriété intrinsèque d'un acte de communication du type de la communication humaine qui est une communication intentionnelle où justement on a besoin pour que la communication réussisse d'avoir la coopération du destinataire dans cette coordination particulière qui constitue un acte de communication on a besoin de son attention dans ce contexte là de la communication humaine le fait qu'un acte de communication véhicule une présomption de sa propre pertinence est automatique ça définit cet acte plutôt qu'être quelque chose de rajouté en quelque sorte par une règle ou une convention sociale donc en ce sens on est très loin on reprend l'idée de pertinence qui était présente dans Grèce mais on l'apprend non plus comme une espèce de maxime de règle de morale ou de savoir-vivre ou de bonne de bonne mœurs de la communication mais comme quelque chose qui est constitutif même de l'acte de communication intentionnelle et demandeur d'attention d'autrui et ce que nous avons essayé de faire c'est de montrer que ce second principe le principe communicatif de pertinence c'est donc l'idée que tout acte de communication communique une présomption de sa propre pertinence est ce que nous appelons le second principe de pertinence ou le principe communicatif de pertinence dans la première version du livre c'était le seul on ne parlait que de ce second principe le premier n'était pas nommé principe le principe que le communitif ce que nous avons essayé de montrer dans tout un ensemble de travaux c'est que ce principe à lui seul suffit pour expliquer comment les processus inférentiels sont guidés et permettent à partir de l'acte de communication en particulier de l'énoncé et du contexte de retrouver ce qu'a voulu dire le locuteur de retrouver le message et qu'on n'a pas besoin de faire appel à des conventions à des normes à des maximes à des règles dans quelque chose d'une certaine façon de plus naturel c'est un petit acte social la communication est un acte social on ne sait pas qu'on sort du social on est en plein dedans toujours quand on parle de communication mais on n'a pas besoin d'une espèce de couche de socialité supplémentaire sous la forme de normes et de règles de conversation pour que la communication soit possible alors que ces couches supplémentaires sont évidemment présentes il y a des tas de normes culturelles qui guident la communication mais la compréhension ne dépend pas d'elle pas radicalement d'elle ça a joué un rôle parce que ce sont des éléments du contexte mais pas autrement et donc à partir de là ce que nous avons essayé de développer c'est un modèle inférentiel de la communication qui s'oppose au modèle du code le modèle de code de la communication c'est ce qu'on disait le locuteur encode au moyen d'un énoncé d'un signal le message qui veut transmettre le locuteur pardon le destinataire en particulier l'auditeur le décode selon un modèle inférentiel de la communication la communication peut procéder d'une autre façon et procède d'une autre façon dans le cas humain le communicateur fournit au destinataire des données à partir desquelles le destinataire peut inférer le message que le communicateur veut transmettre et le destinataire infère en effet le contenu de ce message et en particulier les énoncés de la langue ne sont pas des encodages selon cette conception du message que le locuteur veut transmettre ce sont des données des evidence des pièces à conviction des indices sont des indices de vouloir dire du locuteur de ce que veut dire le locuteur pas des encodages mais des indices de ce que veut dire le locuteur un énoncé est un indice riche et complexe de ce que veut dire le locuteur c'est très différent que d'être un encodage de ce que veut dire le locuteur c'est vrai que dans le cas de l'encodage linguistique dans le cas de la langue cet indice comporte un encodage partiel et ambigu de ce que veut dire le locuteur mais il ne fonctionne pas et ce qui est encodé est décodé mais le résultat du décodage ne donne pas une représentation de ce qu'a voulu dire le locuteur ça donne un indice sur ce qu'il a voulu dire à partir duquel démarre un processus inférentiel qui est guidé par des considérations de pertinence de la façon suivante le destinataire cherche une interprétation qui soit compatible avec le fait que précisément l'énoncé était présenté avec une présomption de pertinence sous quelle interprétation est-ce que cette présomption de pertinence est cohérente quel contenu est cohérent avec la présomption de pertinence qui véhiculait automatiquement le message à propos de lui-même le signal l'énoncé à propos de lui-même voilà en quelque sorte la question théorique évidemment comme nous parlons les uns avec les autres on n'est pas à se poser des questions théoriques énoncées par énoncées il y a une procédure une routine d'interprétation qui est beaucoup plus automatique que ça et qui est la suivante suivait le destinateur suit une route de moindre effort en construisant une interprétation à partir des données fragmentaires fournies par l'énoncé ou par les indices communicatifs fournis par le qu'a fourni le communicateur suit une route de moindre effort pour construire une interprétation et s'arrête lorsque l'interprétation satisfait ses anticipations de pertinence ses anticipations de pertinence qui ont été suscités par l'acte de communication lui-même pourquoi est-ce que ça c'est une bonne routine pourquoi est-ce que suivre une route de moindre effort pour comprendre un énoncé serait la bonne manière de faire parce que justement l'effort est un des composants de la pertinence ce qui demande moins d'effort est a priori plus pertinent toute chose égale par ailleurs donc si vous vous cherchez vous le locuteur cherchez à produire à mon usage un énoncé le plus pertinent possible cet énoncé sera construit de telle façon que les interprétations qui correspondent à la interprétation que vous voulez que je retienne seront les premières qui me viendront à l'esprit elles n'en seront que plus pertinentes si la bonne interprétation est une interprétation que je ne découvre qu'après avoir éliminé 3 ou 4 autres hypothèses vous n'avez pas réussi à vous exprimer de la façon la plus pertinente possible donc en l'absence de tout autre indice j'ai toutes les raisons d'envisager d'abord les interprétations les plus pertinentes qui me viennent à l'esprit pour reprendre l'exemple que nous évoquions tout à l'heure je vous parle d'un certain Jules nous connaissons deux Jules le fait que Jules Dupont vous vienne à l'esprit avant Jules Durand est une raison de penser que je veux parler de Jules Dupont pourquoi encore une fois le fait de venir à l'esprit avant en soi et pas un argument épistémique pour dire tiens telle hypothèse est plus vraie le fait qu'une hypothèse vous vienne en premier à l'esprit n'est pas une raison de penser que c'est la bonne c'est pas une qualité épistémique que de venir plus rapidement à l'esprit dans le cas de la communication si justement parce qu'on a affaire à une interaction coopérative dans le sens que je dis parce que c'est de votre intérêt que je comprenne et donc c'est de votre intérêt que l'interprétation qui me vient la première à l'esprit soit la bonne donc c'est de votre intérêt si vous pensez que je vais penser à Jules Dupont en premier et que vous voulez parler de Jules Dupont ça suffit de dire Jules si vous pensez que je vais penser à Jules Durand en premier et que vous voulez parler de Jules Dupont dites Jules Dupont et éliminez-moi le Durand du tableau ça c'est un exemple très simple la chose s'étend aux interprétations métaphoriques aux contenus implicites etc. Donnant un exemple simple du contenu explicite de comment ça va marcher vous me demandez par exemple est-ce que vous voulez du café je vous réponds le café m'empêche de dormir du fait que si vous acceptez que le café m'empêche de dormir toute une série d'implications en découle à partir de connaissances générales que vous pouvez avoir sur le monde ou sur moi-même à savoir que je suis sensible à la caféine que si je voulais rester réveillé j'aurais une bonne raison de prendre du café que si je voulais dormir j'aurais une bonne raison de ne pas le prendre ne pas le prendre il y a toute une série de conséquences que vous pouvez en tirer mais si vous m'avez posé une question est-ce que vous voulez du café en posant une question vous m'avez indiqué un type d'information qui serait pertinent pour vous à savoir une réponse à la question que vous me posez veux-je du café ou ne veux-je pas de café je ne vous ai pas répondu je ne vous ai pas dit ni oui ni non je vous ai dit le café m'empêcherait de dormir m'empêche de dormir si mon énoncé néanmoins se présente comme pertinent ça veut dire que vous pouvez en inférer à un effort extrêmement faible une réponse à la question que vous m'avez posée c'est-à-dire une information pertinente pour vous alors la première inférence qui vous vient à l'esprit dans le contexte si c'est que j'aurais envie de dormir nous sommes c'est le soir etc. dans ce cas-là vous en inférez que je ne veux pas de café il y a d'autres contextes on est en train de travailler beaucoup et on a absolument envie de rester réveillé je suis en train de m'endormir alors le fait que le café m'empêche de dormir est une raison que je vous donnerai pour accepter votre offre de café mais il y a une raison de plus de donner une préférence à la progression négative que je ne veux pas de café c'est-à-dire si j'en veux je vous dis oui ça suffit en revanche si je dis non la question de savoir la raison pour laquelle je ne veux pas si vous m'avez offert du café que je pouvais en vouloir si moi je refuse une offre à ce moment-là l'information de savoir la connaissance des raisons pour laquelle je la refuse devient une information pertinente donc a priori si j'élabore ma réponse plutôt que de répondre simplement par un oui ou un non il y a plus de raisons de penser que s'agit d'un refus dont les raisons sont pertinentes que d'une acceptation dont les raisons sont moins pertinentes puisqu'encore une fois si vous m'offrez du café si vous pensez que je peux avoir des raisons de vouloir en boire et je n'ai pas besoin de vous donner des raisons souvent de dire et oui en plus donc des considérations de pertinence mettent une interprétation en avant c'est la première interprétation qui vous vient à l'esprit donc vous élaborez ma réponse comme en disant le contenu explicite le café l'empêche de dormir contenu explicite il ne veut pas de café et il ne veut pas de café parce qu'il veut dormir et que le café l'empêche de dormir donc un contenu implicite assez riche non pas parce qu'il n'y a pas d'autre chose que vous pourriez déduire de ce que je dis mais parce que ce sont les premières implications qui vous viennent à l'esprit et qui satisfont votre anticipation de pertinence donc c'est comme ça qu'on a un mécanisme de calcul de l'implicite on pourrait donner d'autres exemples par exemple le calcul de l'élaboration d'un sens métaphorique d'une interprétation ironique etc ça c'est les idées si vous voulez de base de la théorie de la pertinence qui se caractérisent donc par le fait que il y a une espèce de réanalyse de l'acte de communication intentionnelle tel qu'il se produit entre les êtres humains encore une fois c'est pas que la communication codée n'existe pas par exemple la communication animale est pratiquement toujours en affaire de la communication codée dans le cas de la communication entre les êtres humains il y a une différence fondamentale avec la communication animale c'est à dire que le communicateur veut non seulement mettre son destinataire dans un certain état cognitif dans un certain état informatiel il veut partager l'idée de quand on communique entre êtres humains on veut non seulement véhiculer un contenu mais on veut véhiculer comme venant de soi comme étant ce que l'on veut dire donc quand vous me dites quelque chose je ne m'intéresse pas seulement à ce que veulent dire les mots que vous avez énoncés je m'intéresse à ce que vous vous voulez dire c'est le vouloir dire du locuteur qui nous intéresse c'est tout à fait spécifique à la communication humaine parce que les êtres humains sont caractérisés en particulier par la capacité qu'ils ont de s'attribuer les uns aux autres des états mentaux ce que d'autres espèces animales ne sont pratiquement pas capables de faire et que lorsque nous communiquons nous le faisons précisément en révélant un de nos états mentaux et en essayant de le faire partager à l'autre si je fais part de ce que je crois si j'énonce une affirmation par exemple je la présente comme étant ce que je crois et je vous incite à la croire vous aussi et au fond si vous ne pensez pas que je le crois le fait que je l'énonce ne vous donnera aucune raison de le croire c'est appuyé par le fait qu'une affirmation est présentée comme sincère c'est-à-dire comme étant crue par celui-même qui l'énonce si vous doutez de ma sincérité vous vous douterez de l'affirmation elle aussi ce genre de considération n'intervient pas dans la communication animale non humaine donc premièrement la communication humaine est caractérisée par le fait qu'on s'intéresse non pas à la signification des signaux mais qu'on se sert de la signification des signaux pour comprendre le vouloir dire du communicateur et deuxièmement elle s'appuie elle exploite cette disposition cognitive pour les êtres humains à chercher l'information la plus pertinente possible donc pour réussir à vous donner des indices de ce que je pense de mon vouloir dire je vous donne ces indices et comme point de départ d'un processus d'inférence qui sera guidé par des considérations de pertinence par le fait que l'énoncé que je vous ai présenté se présentait comme un optimalement pertinent pour la théorie plus détaillée et compliquée mais enfin c'est ça qu'on a essayé de développer donc Gerdry Wilson et moi à partir du milieu des années 70 il y a une série une série d'étables dans ce travail l'étape principale c'était la publication en 86 de notre livre en anglais Relevance Communication et Cognition dans la traduction française des paris en 89 mais bien avant il y avait déjà eu un certain nombre d'articles il y en a eu beaucoup depuis le premier était je crois un article paru en français sur l'ironie où on proposait un traitement d'ironie parce que l'idée qui découlait encore de ce genre de principe l'idée générale ce qui est un peu excitant peut-être trop audacieux et peut-être erroné mais enfin intéressant dans cette théorie c'est que selon nous on n'a besoin de rien d'autre pour expliquer la compréhension on n'a pas besoin encore une fois d'une série de règles on n'a pas besoin d'une grammaire de la pragmatique on n'a pas besoin etc on a un mécanisme de compréhension qui est guidé de cette façon par les considérations de pertinence et toute une série de propriétés du langage qui ont pu faire l'objet des descriptions séparées à nos yeux découlent de cette dimension pragmatique de la compréhension linguistique donc en particulier par exemple les figures de rhétorique comme l'ironie ou la métaphore etc ne sont pas des dispositifs des procédés linguistiques qui doivent faire l'objet d'un apprentissage séparé ou qui obéissent à des règles spécifiques ou propres à une langue qui sont quelque chose des ajouts au mécanisme de la langue mais découlent directement du fait que les énoncés linguistiques sont utilisés comme des indices d'un vouloir dire et je ne vais pas l'expliquer en détail ici mais nous avons cherché à montrer comment dans certaines conditions ça rend possible une interprétation ironique de l'énoncé dans d'autres une impréhension métaphorique dans d'autres hyperbolique dans d'autres une interprétation littérale un des points sur lesquels nous avons assisté c'est qu'il n'y a pas de privilège de l'interprétation littérale sur le chemin sur la route de moindre effort sur le chemin de moindre effort dans lequel on envisage les interprétations dans l'ordre auquel vient à l'esprit en s'arrêtant lorsqu'on obtient une interprétation qui correspond à ses anticipations de pertinence et bien on peut arriver à une interprétation qui satisfait les interprétations de pertinence et qui se trouve être littérale de la même manière qu'on arrive à une interprétation qui se trouve satisfait à ses ambitions de pertinence et qui se trouve être métaphorique ou qui se trouve être ironique il n'y a pas de différence dans le processus de compréhension dans tous ces cas et donc toute une série de propriétés de l'usage de la langue encore une fois en particulier les figures de la langue mais aussi certains usages de l'implicite etc. d'élaboration du sens à nos yeux découle simplement de ces propriétés du mécanisme même de compréhension donc on a affaire c'est une théorie sur un mécanisme qui est à la fois cognitif et social et je l'avais parlé la dernière fois sur le fait qu'une grande partie de mon travail peut-être même l'ensemble de mon travail au fond cherche à articuler le cognitif et le social et la théorie de la pertinence à mes yeux est un exemple central de cet effort parce que le mécanisme de la compréhension tel que nous le décrivons d'abord est un mécanisme social parce que la communication est un phénomène social parce que ce qu'il s'agit de résoudre c'est un problème de coordination entre un communicateur et son ou ses destinataires c'est vraiment une espèce de base même de l'interaction sociale que le mécanisme de la compréhension ça n'a pas de sens de concevoir la communication comme un phénomène purement de psychologie individuelle ça serait une absurdité mais en même temps nous essayons de montrer que ce mécanisme de communication exploite une disposition qui elle est proprement cognitive qui existe indépendamment de la communication et qui est cette disposition à maximiser la pertinence de l'information que nous traitons nous servons de cette disposition qu'a autrui à chercher à maximiser la pertinence de l'information qu'il traite pour à la fois présenter notre information plus de non comme pertinente et orienter ce faisant ces processus d'interprétation vers l'interprétation que nous voulons précisément transmettre le fait que ça combine un côté social et un côté cognitif permet des élaborations de la théorie au-delà disons de son domaine propre qui est une théorie de la pragmatique et une théorie de la compréhension linguistique et moi-même j'ai été impliqué dans un certain nombre de ces développements si vous voulez du côté cognitif cette théorie à la différence d'autres théories pragmatiques ou en tout cas beaucoup plus que d'autres théories pragmatiques se prête à un travail expérimental un travail de recherche expérimentale nous décrivons un mécanisme cognitif pas seulement des propriétés abstraites de la compréhension mais un mécanisme qui est censé être à l'oeuvre dans le travail mental d'un individu lorsqu'il comprend par exemple un énoncé et bien si tel est le cas ça peut s'étudier comme le font les psychologues qui étudient les processus et les mécanismes cognitifs par des moyens expérimentaux et un ensemble de recherches dans lesquelles je me suis engagé un peu plus tard ça a dû commencer vers la fin des années 80 et c'est pas mal s'est développé depuis ils ont été recherches expérimentales précisément sur la compréhension et sur le rôle des considérations de pertinence dans la compréhension peut-être que je vais parler maintenant un petit peu de ça un des points de départ de ce travail a été une discussion que j'ai eue avec à l'époque un jeune collègue italien Vittorio Girotto qui est un psychologue du raisonnement et les premières recherches que j'ai faites en psychologie expérimentale ont porté sur l'application de la théorie de la pertinence au raisonnement mais je fais une parenthèse parce que je reviens un petit peu en arrière non c'est pas exact les premières recherches expérimentales sur la théorie de la pertinence dans lesquelles j'étais moi engagé on concernait précisément le traitement de l'ironie on avait fait avec D.Wilson cet article sur l'ironie je vais peut-être en parler quelques minutes c'est pas inintéressant sur l'ironie qui était parue dans la revue Poétique en France d'abord et où nous soutenions la thèse suivante en général dans la tradition rhétorique et jusqu'à nos jours l'ironie est caractérisée comme une espèce d'inversion de sens on dit ah c'est malin et vous voulez dire ah c'est stupide etc. donc dans un contexte où un énoncé ne correspond manifestement pas à ce que pense le locuteur il peut véhiculer un sens un sens inverse l'opposé de ce qui est littéralement énoncé et donc cette théorie qui date en effet de la rhétorique classique s'est perpétuée jusqu'à nos jours si vous lisez des petits traités sur l'ironie ça s'est repris comme au fond ce qui définit l'ironie à partir de laquelle on peut évidemment chercher une série d'élaborations il y a des aspects d'ailleurs qui ont été notés dans la littérature classique sur l'ironie mais qui s'expliquent mal à partir de cette caractérisation par exemple que l'ironie est morale elle est morale dans le sens suivant c'est à dire que c'est beaucoup plus facile de dire ironiquement de quelque chose qui est raté ah c'est bien c'est réussi de quelqu'un qui est bête ah il est intelligent de quelqu'un qui est moche ah comme il est beau etc etc que le contraire c'est plus difficile d'avoir une ironie qui consiste à dire ah c'est vraiment raté pour dire que c'est réussi etc enfin il y a certains contextes où c'est possible mais évidemment c'est beaucoup plus où on dit par exemple on dit plus ironiquement ah qu'est-ce qui fait beau quand il pleut que dire qu'est-ce qui fait mauvais quand il fait beau bon donc il y a une espèce d'asymétrie dans l'usage de l'ironie qui ne s'explique pas très bien si c'est simplement une question d'inversion un autre problème de l'ironie par exemple c'est qu'elle a des victimes la victime n'était pas forcément la personne on dit ah comme il est intelligent on peut dire par exemple si vous êtes un admirateur je ne sais pas d'un peintre que je n'estime pas beaucoup je peux dire disons Bernard Buffet par exemple je peux dire à votre compagnie ah vraiment ça c'est beau et je suis ironique contre vous en suggérant vraiment vous n'avez pas très bon goût c'est parce que je dis l'image classique c'est qu'on dit ah vraiment c'est beau je dis que c'est pas beau et pourquoi est-ce que ça vous prend comme pour cible quel est le mécanisme tout ça n'est pas clair alors ce que nous nous suggérions nous c'était une façon assez différente de voir l'ironie qui était dire il ne s'agit pas du tout d'inversion de sens c'est pas ça c'est pas ça de ce qui se passe ce qui se passe dans l'ironie c'est que l'énoncé est présenté comme l'écho de ce que pense de ce que dit de ce qu'aurait pu penser de ce qu'aurait pu dire de ce qu'aurait pu désirer autrui qui peut être un autrui en général l'opinion publique ou vous ou moi-même à un moment précédent si je suis auto-ironique etc. dans un contexte où cet écho qui nous rappelle en quelque sorte ce qu'autrui pense dit etc. ou pourrait penser ou dire où ce contenu est manifestement inapproprié manifestement faux ridicule etc. donc pour prendre un exemple tout bête si je dis ah il fait beau aujourd'hui quand ça dégouline ce à quoi je fais écho c'est l'espoir que nous avons tous toujours qu'il fasse beau et cet espoir est déçu encore une fois et donc je dis il fait beau l'ironie est de mettre en évidence le côté ridicule inapproprié de notre espoir que nous avions qu'il fasse beau encore une fois cet espoir est déçu en revanche je pourrais dire ironiquement ah qu'est-ce qui fait mauvais aujourd'hui quand il y a un beau soleil si par exemple vous aviez annoncé il va faire très très mauvais aujourd'hui nous nous retrouvons ce matin il y a un beau soleil je dis ah il fait mauvais aujourd'hui et à ce moment là je suis ironique parce que je fais écho à une opinion que vous avez exprimée on espère toujours que les gens seront intelligents que le temps sera beau que tout ira que quand on l'engage dans une action qu'elle aboutira etc. donc on peut toujours ironiquement évoquer cet espoir quand les choses vont mal quand le temps est mauvais quand les gens sont bêtes en revanche pour pouvoir ironiquement faire écho à des jugements ou à des anticipations négatives il faut en effet qu'ils aient été exprimés ou en tout cas qu'on puisse à juste titre qu'on ait des raisons de les attribuer à une personne en particulier donc l'idée c'est qu'une condition pour pouvoir se servir d'annoncer de façon ironique c'est qu'il fasse écho soit encore une fois à l'opinion publique au désir que nous partageons tous ou à l'opinion d'un individu exprimé dans une circonstance particulière et avec tous les degrés à l'anécho on peut être plus ou moins précis plus ou moins direct etc. et donc cette théorie de l'ironie est devenue maintenant la base de tout un ensemble de recherches elle est fort différente de la théorie classique disons elle explique un certain nombre de choses et il y a un certain nombre de versions de développement disons que c'est devenu assez central dans les travaux sur l'ironie depuis les années 80 et ça a fait l'objet en particulier de nos recherches expérimentales j'étais à Princeton en 81 ou 82 j'étais à l'institut pour for Advanced Studies pendant un an et j'ai rentré dans une conversation avec le psychologue Georges Mélench j'ai raconté cette théorie de l'ironie il m'a dit est-ce que c'était stable je lui ai dit mais bien sûr il suffirait au fond d'inventer des petits scénarios des petites histoires qui se terminent par un propos susceptible d'avoir une interprétation ironique mais dans un cas ce propos fait écho à la fin la fin de l'histoire fait écho à quelque chose qui a été dit par un personnage précédemment et dans un contexte où ça devient absurde dans ce cas là ça sera compris ironiquement et dans l'autre cas où il est tout aussi évident que c'est faux et tout aussi évident que le locuteur ne pense pas ce qu'il dit et qu'il pense l'inverse si ça ne fait pas écho à quelque chose qui a été dit précédemment ça paraîtra comme une espèce d'absurdité de propos incompréhensibles et pas comme un propos ironique donc on a fait un ensemble d'expériences avec Georges Miller et une étudiante à lui Julia Jorgensen et en effet on a pu vérifier expérimentalement que tel était bien le cas donc l'article a été publié et toute une série ensuite de recherche expérimentale etc. en fait aux Etats-Unis sur l'ironique ils sont partis de ça dans les différentes directions en proposant des modifications de la théorie en particulier par des élèves de Sam Glucksberg qui est un professeur de psychologie à Princeton etc. donc c'est devenu un domaine de recherche à partir de là donc qu'est-ce que la théorie de la pertinence vient faire dans cette conception d'ironie et bien elle agit de la façon suivante notre hypothèse qui n'a rien de particulier dans l'ironie ce n'est pas un dispositif un procédé linguistique particulier qui devrait être appris en plus de la connaissance de la langue l'indice qui est donné par un locuteur qui prononce un énoncé dans certaines conditions évoque directement fait écho directement aux yeux ou à l'oreille du destinataire un propos qui a été tenu par autrui ou une opinion d'autrui ou une opinion commune et la pertinence de faire de l'écho de rappeler au fond que telle est l'opinion de X ou de Y ou l'opinion commune c'est précisément de montrer à quel point cette opinion se révèle fausse ironée, ridicule dans la situation particulière où on s'exprime donc l'interprétation ironique découle automatiquement de la recherche de la pertinence sous certaines conditions sous certaines conditions qui comme je le disais sont expérimentalement testables et donc on n'a pas affaire à un procédé au sens d'une technique linguistique particulière qui serait rajoutée dans le répertoire des techniques à la disposition des usagers de la langue et c'est un peu en même temps ça suppose dans les processus inférentiels précisément la capacité de reconnaître un écho donc d'attribuer des états mentaux à autrui de façon assez complexe de reconnaître la pertinence de l'écho c'est-à-dire de mettre ensemble ah, un tel pense ça ou a pensé ça aujourd'hui c'est évident que c'est une absurdité vraiment il est ridicule de l'avoir pensé etc. donc de mettre ensemble un certain nombre de choses une certaine complexité dans la capacité d'attribuer des états mentaux à autrui un deuxième test expérimental de la théorie de la pertinence a été fait par une psychologue anglaise Francesca Happé qui travaille sur les autistes qui fait partie de l'équipe avec Yuta Friff Anne Leslie etc. qui ont développé la conception cognitive de l'autisme qui maintenant domine le champ et selon laquelle l'autisme est caractérisé par précisément un déficit dans la capacité à attribuer des états mentaux à autrui les personnes souffrant d'autisme ont un déficit très spécifique qui est ils ne se représentent pas les états mentaux d'autrui ils ne voient pas autrui comme un agent animé par des désirs des croyances ou s'ils y arrivent à le faire ils y arrivent avec beaucoup de difficultés de façon très partielle etc. et il découlait de la conception que nous proposions dans la pertinence que cette capacité d'attribuer des états mentaux à autrui premièrement est déjà présente dans tout acte de communication mais on a des niveaux méta-représentationnels je me représente autrui comme se représentant quelque chose etc. qui sont de plus en plus élevés quand on passe d'un énoncé simple ordinaire l'énoncé métaphorique implique déjà une capacité méta-représentationnelle une capacité de se représenter des représentations plus élaborées et dans le cas de l'ironie on a un niveau supplémentaire et ce qu'elle montrait c'est que des individus souffrant d'autisme qui sont plus ou moins capables d'attribuer des états mentaux à autrui et ça se teste par des expériences qui n'ont rien à voir avec la compréhension verbale je ne vais pas rentrer dans le détail que leur niveau de capacité d'attribuer des états mentaux à autrui était directement corrélé à leur capacité de comprendre des énoncés littéraux métaphoriques ou ironiques et que seuls ceux qui étaient relativement peu autistes et qui avaient quand même la capacité seulement faiblement entravée d'attribuer des états mentaux à autrui étaient capables de comprendre l'ironie que ceux qui étaient dans une position intermédiaire comprennent la métaphore mais pas l'ironie et que ceux qui avaient en effet un déficit majeur en la matière ne comprenaient ni métaphore ni ironie c'est le deuxième test dans un article paru dans le cognition deuxième type de test expérimental de la théorie de la pertinence qui était tout à fait intéressant et puis donc je reviens je m'étais interrompu au travail sur le raisonnement qui m'a occupé qui note d'immensement mon travail c'est pour ça que je vous en parle un petit peu depuis en effet la fin des années 80 un des domaines dans lequel j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir d'ailleurs c'est la psychologie expérimentale du raisonnement et de la compréhension beaucoup de plaisir parce que c'est un travail très coopératif c'est un travail qu'on... ils ont... je parle un peu du plaisir de ce travail avant de parler de son contenu quand on fait de la psychologie expérimentale d'abord ça se fait typiquement en équipe on met au point à plusieurs des expériences on les fait passer ensemble on discute des résultats etc ça se fait vraiment un travail d'équipe beaucoup plus que ce n'est le cas dans les autres disciplines dans lesquelles j'ai travaillé que ce soit l'anthropologie où il peut y avoir des éléments de travail en équipe enfin ça reste limité où la philosophie qui est très typique ou un travail en équipe la psychologie expérimentale et puis il y a cette chose merveilleuse surtout dans ce domaine de la psychologie du raisonnement de la compréhension où sont des expériences relativement légères entre la mise au point de l'expérience sa passation et les résultats ça peut aller vite ça peut se faire en quelques semaines alors qu'il y a des expériences beaucoup plus lourdes qui mettent des mois disons entre la conception de l'expérience sa réalisation et l'examen des résultats par exemple l'expérience qu'on doit faire avec des bébés passionnantes que font un ensemble de chercheurs auquel je crois j'ai déjà fait allusion ici sont d'expérience difficiles chaque bébé demande une heure il y en a qui ne veulent pas il faut les recruter il faut en avoir un nombre suffisant ça met des semaines et des mois avant qu'on ait les sujets en nombre suffisant et puis les résultats sont bons ou ne sont pas bons une expérience sur le raisonnement il y en a plein que vous faites avec une feuille de papier et un crayon vous pouvez le faire avec un amphithéâtre d'étudiants vous distribuez le problème aux étudiants et vous ramassez une demi-heure plus tard les résultats vous pouvez faire des expériences un peu plus sophistiquées en mesurant des temps de réaction qui se font en passation à l'intérieur avec des ordinateurs enfin bref c'est des expériences où entre le moment on conçoit l'expérience et le moment on a le résultat peut s'écouler quelques jours ou quelques semaines seulement et si je compare à l'anthropologie où c'est un investissement de préparation pendant des années deux années de terrain et puis des années d'extraction de données en plus sans qu'on arrive à un résultat qui n'est jamais sous la forme du nom c'est évidemment passionnément et intéressant d'autres façons et ça a des richesses que le travail en psychologie expérimentale n'a pas mais enfin il y a une espèce de plaisir à avoir une idée pouvoir en effet la tester se rendre compte qu'on s'est trompé ce qui est généralement le cas essayer de corriger le tir repasser à l'expérience il y a une ça correspond plus au fond à une espèce d'idée la recherche scientifique en effet la méthode expérimentale où on prend le risque de se tromper de façon très claire parce qu'on fait des prédictions précises et puis quand on se trompe on s'en rend compte et puis on repart en essayant de comprendre sur quoi est-ce qu'on s'était trompé et finalement quand on fait ces expériences il y a trois cas de figure il y a le cas où on avait raison finalement la prédiction est confirmée par l'expérience évidemment on est très content il y a le cas inverse où on ne comprend pas du tout ce qui se passe non seulement on n'obtient pas ce qu'on avait prévu mais alors là il faut vraiment repenser le problème à la base et puis il y a le cas qui est peut-être le plus fréquent c'est bon vous aviez une intuition qui n'était pas fausse mais qui n'était pas exactement ça et il y a des états vont un peu dans la direction que vous voulez mais il y a des émergent des résultats expérimentaux des régularités que vous n'avez pas anticipées et celles que vous avez anticipées ne viennent pas exactement comme vous le voulez donc là ça oblige vraiment à enrichir la compréhension qu'on a du phénomène tout en vous en donnant les moyens c'est assez excitant c'est donc le fait qu'on ne trouve pas exactement ce qu'on voulait mais que ça soit dans la direction que vous voulez aide vraiment à affiner une pensée, une réflexion c'est vraiment c'est un beau travail donc voilà ça devient un hobby de plus moi je me suis engagé dans le travail sur la pragmatique un petit peu comme je vous l'avais dit comme un hobby puis c'est devenu une partie centrale de mon travail et ça a été un peu la même chose avec la psychologie expérimentale c'était en passant pour vérifier un petit peu quelques hypothèses de la théorie de la pertinence et puis j'ai trouvé beaucoup de plaisir à ce travail donc ça m'a pas mal occupé au cours des dernières années ça a commencé avec des recherches sur la psychologie du raisonnement en psychologie du raisonnement le fonctionnement général dans le domaine est le suivant les psychologues du raisonnement découvrent une tâche qui d'un point de vue strictement logique n'est pas tellement compliquée mais sur laquelle la plupart des personnes à qui on la présente se plantent donnent des réponses qui ne sont pas les réponses logiques et puis à partir de là une fois qu'on a une tâche de ce genre là on cherche dans quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir néanmoins qu'est-ce qu'il faut modifier dans la tâche pour que les gens répondent bien on cherche à varier des conditions alors des conditions où les gens répondent bien des conditions on répond logiquement et d'autres ils répondent illogiquement et comprendre quels sont les facteurs qui affectent la qualité de la performance du raisonnement et peut-être l'expérience la plus célèbre en la matière c'est ce qu'on appelle la tâche de sélection de Wason qui a été inventée par un psychologue anglais Peter Wason et c'est une tâche qui logiquement en effet est assez simple on présente au sujet comme on dit maintenant au participant un énoncé conditionnel du style si sur une carte il y a une lettre d'un côté s'il y a une voyelle d'un côté il y a un chiffre paire de l'autre et on leur demande de dire quelles cartes peuvent être pertinentes pour vérifier la vérité de cette énoncé plus concrètement dans la tâche standard de Wason celle avec laquelle il avait commencé on dit au sujet voilà il y a un ensemble de cartes un jeu de cartes si vous voulez les cartes ont des lettres d'un côté des chiffres de l'autre et il y a une seule règle dont on pense qu'elle s'applique à ces cartes à savoir si une lettre a une voyelle d'un côté elle a un chiffre paire de l'autre et puis on présente 4 cartes sur 2 cartes elles sont du côté lettre en haut donc disons il y a par exemple un A et un B donc l'une avec une voyelle l'autre avec une consonne et 2 autres de ces cartes sont du côté chiffre en haut et il y a par exemple un 6 et un 7 donc un chiffre paire et un chiffre impaire et on demande aux gens avec A, B, 6 et 7 quelle carte faut-il tourner pour s'assurer que la règle si une carte a une voyelle d'un côté elle a un chiffre paire de l'autre et la plupart des gens répondent de A la voyelle pour voir s'il y a un chiffre paire de l'autre côté et le 6 le chiffre paire pour voir s'il y a une voyelle de l'autre côté la réponse cette réponse est fausse le 6 n'est absolument pas pertinent il faut retourner le 7 pour voir si jamais il y a une voyelle de l'autre côté car s'il y a une voyelle de l'autre côté du 7 alors la règle est fausse puisque on a un cas d'une carte avec une voyelle et un chiffre impaire en revanche si le 6 il y a une voyelle de l'autre côté c'est ce qu'on avait dit mais ça ne prouve pas que la règle est vraie et s'il y a une consonne de l'autre côté on n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas y avoir un chiffre paire de l'autre côté d'une consonne donc cette erreur 90% des sujets la font alors depuis il y a eu la tâche de voyelle dans les années 50 et il y a eu des des milliers littéralement d'expériences qui ont été faites je ne sais pas combien de centaines de thèses d'articles etc pour comprendre ce qui se passe pourquoi est-ce que cette tâche psychologiquement si simple les gens ne parviennent pas à la réaliser et on a découvert assez vite que dans certains types de versions de la tâche donc on change le contenu au lieu de dire des lettres et des chiffres etc on met par exemple des contenus plus concrets on dit quand je vais à Manchester si je vais à Manchester je prends le train alors on décarte l'endroit où je me suis rendu Manchester Leeds etc et j'ai pris le train j'ai pris la voiture ça ça ne marche pas mieux donc ça ne suffit pas que ce soit concret pour que ça marche en revanche si on dit si on met un contenu déontique ça marche mieux si on dit par exemple si quelqu'un boit de l'alcool il doit avoir plus de 18 ans et on dit imaginez que vous êtes un policier vous devez contrôler que la règle est appliquée voilà 4 cartes qui représentent 4 personnes en train de boire dans un bar d'un côté vous avez l'orage d'un côté de la carte d'un côté vous avez ce qu'ils boivent alors vous avez 14 ans 21 ans whisky coca cola quelles sont les cartes qu'il faut retourner à plus de monde comprendre qu'il faut retourner 14 ans et whisky qui est la réponse juste mais logiquement c'est homologue en tout cas à la tâche avec les chiffres et les lettres pourquoi est-ce que les gens réussissent dans un cas et ne réussissent pas dans l'autre immense littérature là-dessus et en particulier vous allez voir que je vais ouvrir dérouler un fil sur lequel on reviendra peut-être dans notre prochain entretien en particulier une psychologue américaine qui s'appelle Leda Cosmides a fait sa thèse sur ce sujet à Harvard au début des années 80 et elle a proposé une explication en termes d'Arminia en termes de l'évolution des mécanismes psychologiques humains elle est une des fondatrices en particulier avec son mari John Tooby d'une discipline qui s'appelle Evolution Exicology la psychologie évolutionniste ou évolutive ou évolutionnaire dont le principe est le suivant on se demande quelles adaptations nos ancêtres à l'époque du pays de Seine devaient avoir pour survivre dans l'environnement on suppose que les humains ont vécu pendant des millions d'années dans cette période les pressions sélectives ont été suffisantes pour qu'en effet les adaptations nécessaires à la survie des humains dans ce contexte aient évolué aient émergé et on teste et on regarde la trace de ces on fait l'hypothèse qu'on va les trouver chez nous hommes modernes parce qu'on parle de choses qui sont inscrites dans les gènes donc même si on est dans un environnement très très différent on devrait retrouver une organisation psychologique adaptée à l'environnement dans lequel les êtres humains ont vécu ou leurs ancêtres dans les 6 millions d'années entre la séparation avec les autres grands singes on devrait trouver la trace dans cette organisation psychologique chez l'homme moderne même si nous sommes dans un environnement très différent alors un des un des exemples de ce raisonnement est le suivant tout à fait basé sur la théorie d'Arminienne le raisonnement est le suivant les êtres humains sont des animaux sociaux ils coopèrent ils coopèrent de façon extrêmement diversifiée par rapport à d'autres animaux et la coopération existe dans d'autres espèces mais ils s'engagent dans des tas de types d'échanges d'entreprises communes etc. et la coopération était quelque chose d'avantageux pour les coopérants bien sûr c'est vrai chez les êtres humains comme chez les autres espèces mais à partir du moment où on est dans un groupe de coopérateurs ou dans une espèce de coopérateur il est encore plus avantageux évidemment de tricher d'un point de vue biologique quelqu'un qui tire le bénéfice de la coopération des autres mais qui n'en paye pas le prix accroît ces chances de reproduction encore plus c'est-à-dire si on doit partager la nourriture les bénéfices de la chasse et que moi je prends ce que vous me rapportez de la chasse quand vous avez eu de la chance plus que moi donc je suis nourri par vous mais que quand moi j'ai chassé des choses je me les mange dans mon coin je serai en meilleure santé que vous et donc dans toutes les situations de coopération c'est toujours plus avantageux de tirer parti du comportement coopératif des autres et soi-même de ne pas être coopératif sauf si précisément les autres se rendent compte de ça et vous punissent d'une façon ou d'une autre ou refusent de coopérer parce qu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas que vous êtes un triche un freeride comme on dit et donc partant toutes les espèces où se sont développées des formes de coopération il faut supposer que d'une façon ou d'une autre il y a des mécanismes qui se sont développés aussi pour empêcher la triche pour empêcher le freeride sinon la coopération est quelque chose qui serait instable de l'évolution d'arrivine et en effet d'abord il n'y a qu'un pourcentage d'espèces qui coopèrent toutes les espèces ne coopèrent pas à partir où la coopération évolue la triche risque d'évoluer encore plus favorablement donc détruire la possibilité même de la coopération dans le cas humain la triche peut prendre des formes extrêmement variées et ça suppose des ressources cognitives justement parce qu'on a affaire à des tas de formes de coopération des ressources cognitives pour analyser des situations d'échange de réciprocité etc. et se rendre compte qu'elles n'ont pas été la réciprocité n'ont pas été respectées donc l'hypothèse que faisait Cosmides c'est que a évolué chez les êtres humains une capacité à analyser les rapports d'échange de contrats sociaux de respect de règles de coopération de telle sorte et une attention particulière à ces violations et donc que dans une situation où quelqu'un doit remplir certaines conditions pour avoir droit à certains bénéfices nous sommes tous aux aguets pour voir si en effet les personnes ont une espèce de capacité d'analyse spécialisée pour ce genre de problème et une attention une focalisation particulière sur ce genre de problème et donc que les sujets réussissent la tâche de découvrir les mineurs qui ont bu du whisky parce qu'on a affaire alors que la structure logique est la même elle évoque elle active dans ce cas particulier ce cheat detection mechanism ce mécanisme de détection des tricheurs qui ferait partie en quelque sorte de notre héritage psychologique de l'époque du Pleistocène une hypothèse intéressante les gens qui évidemment à qui ça fait dresser les cheveux sur la tête parce qu'il ne veut pas qu'on lit biologique ou psychologique moi ça ne me gêne pas du tout au contraire on en reparlera je pense que l'idée générale de réfléchir sur l'évolution des mécanismes psychologiques me paraît une idée tout à fait intéressante et qui dans certaines mesures peut être assez féconde et en plus de son plan théorique là l'argument n'est pas mauvais du tout je veux dire l'idée qu'en effet pour être capable de s'engager dans des rapports de réciprocité complexe il faut à la fois se représenter les rapports réciproques et là Lévi-Strauss aurait été d'accord c'est une capacité cognitive quand même particulière qui n'est pas partagée par toutes les espèces mais aussi de se représenter la violation des rapports réciproques et que c'est fondamental que ça ne suffit pas de savoir comment être un bon coopérateur mais aussi il faut savoir reconnaître les mauvais coopérateurs c'est une condition du succès en quelque sorte de la coopération dans une espèce comme la nôtre donc l'argument me semble bon en revanche l'explication de la performance dans la tâche de sélection à partir de là je n'étais pas d'accord du tout j'étais un des référies il y a eu un gros article de Cosmides qui est paru en 86 dont j'étais un des référies moi j'ai trouvé l'article formidable non pas parce que j'étais d'accord je n'étais pas d'accord mais parce que moi elle liait ce travail expérimental qui était devenu une espèce de spécialité psychologue expérimentaux se référant toujours à la version précédente de l'article de ce genre cette tendance qu'on les recherche dans tous les domaines expérimental comme d'autres à finalement ne faire référence d'oublier de perdre complètement de vue l'objectif théorique mais où chaque recherche est simplement pour contredire la recherche précédente rajouter une note en bas de page dire ah oui mais si on modifie tel facteur le résultat sera différent et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça parce que c'est une spécialité une espèce d'enchaînement de recherche qui se font comme ça et où on perd de vue les objectifs théoriques donc elle ramenait cette recherche sur la tâche de sélection dans une perspective théorique vraiment ambitieuse et intéressante elle avait fait des expériences tout à fait intéressantes etc. donc l'article était très intéressant même si je n'étais pas d'accord et j'en discutais avec Vittorio Girotto qui était lui à l'époque un boursier de la fondation Ficelle et moi j'étais dans le comité scientifique de la fondation c'est donc comme ça que je l'avais rencontré et je lui disais non non ce qui explique la performance des sujets dans la tâche de sélection c'est la théorie de la pertinence après tout on pose une question sur la pertinence des cartes et selon l'interprétation qui donne à l'énoncé conditionnel l'interprétation guidée par les considérations de pertinence ils vont trouver comme pertinente le A et le 6 ou le garçon de 14 ans et le buveur de whisky etc. et il y a en effet un mécanisme à l'oeuvre un mécanisme psychologique à l'oeuvre c'est pas la détection de tricheurs c'est le mécanisme de la pertinence et on a commencé un ensemble de recherches avec Vittor il y a aussi d'autres collaborateurs qui a pris pas mal d'années enfin les derniers articles viennent de paraître il y a un article qui est encore paru dans Cognition le mois dernier parce que ça nous a mis dans des polémiques etc. donc on a fait il y a un gros article qui lui est paru en 1995 qui s'appelait Relevant Theory Explains the Selection Task la théorie de la pertinence explique la tâche de sélection et on a fait donc tout un ensemble d'expériences qui était intéressante et puis il y a eu des polémiques à partir de là des réponses on a fait d'autres expériences il y a eu un paquet des étudiants qui en ont fait aussi donc il y a un paquet de travaux expérimentaux basés là-dessus mais le point intéressant ici c'est qu'en effet une expérience psychologique comme ça si l'analyse que j'en proposais juste repose sur un phénomène vraiment de compréhension linguistique de compréhension pragmatique comment est-ce qu'on est compris l'énoncé s'il y a une lettre d'un côté s'il y a une voyelle d'un côté il y a un nombre perd de l'autre côté comment est compris si quelqu'un boit l'alcool il doit avoir moins de 18 ans c'est-à-dire quand je dis comment c'est compris c'est-à-dire quel genre de conséquences semble pouvoir rendre cet énoncé pertinent et donc quel genre de conséquences vient à l'esprit du destinataire d'un tel énoncé et ensuite la sélection de cartes révèle précisément les conséquences que les participants à l'expérience ont tiré donc comment ils ont en effet compris comment ils ont essayé d'élaborer la pertinence de l'énoncé lui-même et donc en faisant varier le contexte et le contenu précis de la règle sans en changer la structure logique la structure logique est toujours la même on varie le contexte et le contenu précis non logique en quelque sorte de la règle et notre idée était qu'en manipulant des facteurs de pertinence on pourra susciter n'importe quelle sélection on peut faire que les gens sélectionnent la sélection logiquement juste se fassent d'autres sélections on peut véritablement susciter la sélection des cartes que l'on désire en manipulant des facteurs de pertinence et dans tous les domaines qu'il s'agisse d'échanges de troubles déontiques que ce soit des règles même abstraites en les contextualisant concrètes etc. en effet on a fait un ensemble d'expériences qui montraient ça et qui n'ont pas été réfutées depuis je pense d'une certaine façon qu'on a en effet expliqué comment marchait cette tâche en montrant du coup qu'elle est beaucoup moins intéressante qu'on avait pu le penser pour étudier la psychologie du raisonnement puisque les capacités de raisonnement sont préemptées par des intuitions de pertinence en la matière des intuitions de pertinence c'était guidé par le mécanisme ordinaire de la compréhension linguistique c'était un premier ensemble d'expériences puis on a maintenant un ensemble d'autres qui ont été fait en particulier par des jeunes chercheurs Jean-Baptiste Van der Enst qui est maintenant qui vient d'être côté au CNRS à l'Institut des sciences cognitives de Lyon et qui a appliqué la théorie de la pertinence sur des cas de raisonnement transitif Aéra Novec Dippolytzer qui est un ensemble de chercheurs ont travaillé de cette façon là moi-même étant impliqué dans un certain nombre de ces recherches Je veux juste en mentionner une puis on arrêtera sur le côté expérimental qui est tout simplement parce qu'elle est amusante et puis qu'on peut la raconter rapidement parce que la plupart de ces recherches ont un côté trop technique disons pour qu'on les raconte c'était partie une recherche faite pour un mémoire de débat avec une étudiant qui s'appelle Laure Karl et avec Jean-Baptiste Van der Enst que je viens de mentionner et qui était sur la production de paroles pas sur la compréhension C'est partie d'une observation assez simple Si vous avez une montre comme celle que j'ai ici qui est une montre analogique et que vous demandez l'heure à quelqu'un typiquement les gens arrondissent aux 5 minutes près je veux dire si vous demandez l'heure là maintenant je dirais il est moins le quart par exemple en fait si je regarde bien je vois qu'il est moins 13 alors qu'est-ce qui fait qu'on arrondit micro-questions enfin bon les psychologues ou les linguistes ou les sémioticiens ça s'intéresse à ce genre de micro-questions qu'est-ce qui fait qu'on arrondit on pourrait dire c'est plus facile pour moi l'ocuteur si j'ai une montre comme ça qui n'indique pas il n'y a que ça indiqué 5 minutes par 5 minutes il y a un petit trait tous les 5 minutes et c'est plus facile pour moi d'arrondir donc c'est un moindre effort de moi l'ocuteur j'arrondis parce que c'est plus facile de vous répondre comme ça si c'était le cas on pourrait s'attendre à ce que les gens qui ont une montre digitale où il y a un chiffre écrit n'arrondissent pas il n'y a aucune raison d'arrondir c'est pour eux c'est plus facile de lire ce qui est écrit s'il y a écrit par exemple 11h47 ils ont qu'à lire 11h47 c'est plus facile que de lire midi moins le quart qui demande un effort à la fois de l'arrondissement et de conversion bon mais si on prend le point de vue de la théorie de la pertinence on va dire les locuteurs cherchent à être ils peuvent être en effet de paresseux etc mais enfin parmi leurs motivations il y a celle de produire un énoncé qui est pertinent pour leur destinataire pour le destinataire la réponse arrondie est souvent plus pertinente que la réponse précise parce que là au fond si vous demandez l'heure à quelqu'un dans la rue c'est rare que vous soyez à la minute près au moins je vous rends compte à peu près de quelle heure il est et à partir de vous allez diriger vos activités vous accélérer la marche vous la ralentir etc à partir du temps qu'on se conçut en unité relativement avec des espaces en moins 5 minutes etc donc c'est plus facile si on vous dit il est 11h midi moins 13 vous allez probablement reconvertir vous même en midi moins 15 dans la plupart des cas vous posez la chose autrement l'effort cognitif impliqué dans les réponses précises n'est pas compensé par plus d'effets donc la réponse arrondie comporte les mêmes effets que la réponse précise avec moins d'efforts donc elle est plus pertinente et donc l'hypothèse est que les locuteurs à qui on demande l'heure comme ça dans la rue arrondissent entre autres pour être pertinents pour leur destinataire parce que la réponse arrondie est généralement plus pertinente donc on aborde des premières expériences on aborde des gens dans la rue on regarde s'ils ont une montre digitale ou analogique et on leur demande c'est pardon quelle heure est-il tout simplement et on note les réponses s'ils répondaient de façon précise un cinquième des réponses serait des multiples de 5 et tout ce qui est en plus ce que c'est un cinquième des réponses qui sont des multiples de 5 nous donne un taux d'arrondissement alors avec des montres analogiques c'est pratiquement 100% d'arrondissement pratiquement toutes les réponses sont 98% des réponses sont des multiples de 5 avec des montres digitales encore une fois si on pensait que c'est simplement la paresse des gens on devrait avoir 0% de taux d'arrondissement on devrait avoir un cinquième point des réponses sur des multiples de 5 et c'est tout or pas du tout on a 50% d'arrondissement donc 50% des gens avec des montres analogiques font l'effort de dire quelque chose de moins précis que l'information qu'ils ont d'enlever de l'information en quelque sorte et de donner une réponse arrondie et peut-être ils le font pour être plus pertinent vis-à-vis de leur destinataire bon alors on pourrait dire oui oui mais c'est pas peut-être que c'est parce que au fond les gens sont pas tellement sûrs de la précision de leur montre et ils veulent pas s'engager en dehors d'une réponse approximative à 5 minutes près alors le test suivant on demande aux gens on aborde les gens avec une montre dans la main comme ça et on leur dit s'il vous plaît ma montre déréglée est-ce que vous pouvez me dire alors qu'il est alors là c'est clair que la réponse précise est plus pertinente bien sûr et en effet les sujets qui ont dit sur la récemment à la minute donc il n'y a pas tous peut-être qu'il y en a qui ne sont pas sûrs et donc on donne une réponse qui est arrondie mais vous avez 50% des gens qui cette fois-ci alors qu'ils ont arrondi sinon vous donnent une réponse précise à la minute donc ils ont compris ce qui est pertinent pour vous oui mais on pourrait dire on n'a pas besoin de la théorie de la pertinence pour ça c'est une action particulière que le maître ça montre à l'heure tout le monde la connaît ça s'expliquerait sans faire appel à une théorie pragmatique particulière alors on fait une troisième expérience on va au Luxembourg et on aborde des gens dans les jardins en leur disant par exemple on fait l'expérience entre 2h30 et 3h en leur disant j'ai rendez-vous à 3h est-ce que vous pouvez me dire quelle heure est-il ? et donc dans la demi-heure qui précède l'heure du rendez-vous et l'hypothèse est la suivante c'est que plus on s'approche du moment du rendez-vous de 3h plus la réponse précise est intéressante je veux dire si c'est 3h-2 c'est différent que de dire 3h à 3h-2 je suis encore relax à 3h je commence à regarder où est la personne avec qui j'ai rendez-vous en revanche la différence entre 2h30 et 2h32 au point de vue pertinence il n'y en a pas donc l'hypothèse c'est que plus on se rapproche du moment annoncé comme le moment du rendez-vous les locuteurs vont donner une réponse précise et en effet c'est le résultat qu'on a trouvé et réfléchissez donc réfléchissez ça veut dire alors c'est des gens qui sont abordés par des gens qui connaissent ni 9 ni 10 ans qui n'auront plus d'interaction par la suite ils font tout le travail mental de se représenter de ce qui rend la réponse pertinente pour leur destinataire donc ils se représentent les états mentaux de l'autre à quel degré de précision est le plus pertinent pour le destinataire et ils font l'effort de produire la réponse la plus pertinente pour le destinataire ils le font pas tous mais on a un effet statistique tout à fait convaincant ça a été publié c'était un travail d'étudiant mais qui était vraiment très joli un petit exemple de choses comme ça en plus qui illustrent comme un travail expérimental peut être fait dans les conditions écologiques valides c'est à dire qu'il s'est pris dans le flot de la vie c'est pas du truc du laboratoire qui sort de façon d'interagir les uns avec les autres il y a des tas d'expériences qu'on doit faire dans des trucs formels de laboratoire on peut aussi faire du travail expérimental qui en même temps est on peut dire ethnographique en tout cas une bonne partie de mon travail aura consisté à faire des recherches expérimentales guidées par la théorie de la pertinence et je pense que beaucoup d'autres personnes se sont engagées dans cette même direction on a organisé l'année dernière avec Aira Novec un institut des sciences cognitives de Lyon une conférence de pragmatique expérimentale on va publier les actes avec une part des gens qui travaillent dans le cadre de la théorie de la pertinence et puis d'autres qui travaillent dans le cadre d'autres théories mais enfin disons il y a tout un espèce de champ de recherche si vous voulez qui émerge et qui est rendu possible par le fait que la théorie de la pertinence est une théorie proprement cognitive donc ce que je disais c'est qu'un des types d'implications qu'a cette théorie tient à son côté son versant cognitif l'autre type d'implication qui m'aura intéressé plus particulièrement la théorie de la pertinence tient à son versant si vous voulez plus social au fait qu'elle nous dit quelque chose sur ce qui se passe dans la communication sur le degré et les formes et les mécanismes de la compréhension entre les personnes alors un des points fondamentaux qui émergent de cette théorie cette étude ce travail sur la compréhension sur la communication et sur l'abandon du modèle du code au profit d'un modèle inférentiel c'est que dans cette forme de coordination qu'est la communication il n'est pas question de réplication le modèle de code est tel qu'au fond quand la communication marche bien le destinataire a une copie dans la tête du message voulu par le locuteur au fond si vous avez deux abeilles qui communiquent par la fameuse danse pour s'indiquer à quelle distance et dans quelle direction il y a une source de pollen c'est effectivement ce qui se passe l'abeille réceptrice se trouve avec dans son micro-cerveau toutes les informations nécessaires pour aller chercher le pollen dans la bonne direction et à la bonne distance parce qu'en effet elle décode dans son affaire à un système d'encadage-décodage dans la communication basée sur le codage-décodage on a affaire en effet à une réplication de contenu à travers ce mécanisme d'encadage-décodage et qu'est-ce qui peut mal fonctionner deux choses d'une part il peut y avoir une non-identité des codes entre les interlocuteurs auquel cas en effet une source de mécompréhension et l'autre chose qui peut mal fonctionner c'est qu'il y a du bruit comme on dit au sens presque des ingénieurs dans la communication c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre le signal soit dégradé ou la réception du signal soit dégradé sinon en effet c'est une machine c'est une photocopieuse d'idées dans la conception que nous défendons la conception inférentielle c'est pas du tout comme ça on a affaire à une espèce d'inférence de raisonnement spontané sur le vouloir dire du locuteur à partir des indices qu'il vous donne par le moyen de son énoncer de son comportement plus généralement et comme il s'agit d'une afférence qui n'est pas une déduction même si elle peut comporter des étapes déductives il s'agit d'une afférence non démonstrative comme on dit c'est une afférence à risque la communication là est une activité à risque et le risque de se tromper de comprendre de travers est tout à fait normal mais de façon plus importante et donc en plus parmi les objectifs intéressants d'une théorie de la compréhension ainsi comprise c'est d'expliquer non seulement les succès mais aussi les échecs de la communication mais de façon peut-être plus importante encore cette approche que nous avons développée amène à repenser les objectifs même de la communication l'objectif de la communication dans cette conception n'est pas de toute façon que cet objectif soit atteint ou pas atteint n'est pas la réplication d'un message précis évolu par le locuteur le communicateur c'est une action de coordination et la coordination peut être plus ou moins grande si je peux faire une espèce d'analogie pensez à des soldats qui marchent ils marchent exactement au pas ils sont coordonnés et la coordination implique l'identité des comportements la quasi-identité des comportements pensez maintenant à deux personnes qui font une promenade ensemble là aussi on a une coordination mais c'est une coordination qui laisse beaucoup plus d'amplitude aux variations individuelles je dirais que la conversation les échanges verbaux peuvent être d'un type ou de l'autre avec tous les types intermédiaires dans certains cas le fait d'avoir compris exactement ce que voulait dire le locuteur et en effet nécessaire c'est ce type de coordination là qui est visé par exemple pensez à si vous travaillez je ne sais pas à la bourse que vous passez des ordres d'achat là aucune erreur n'est acceptable il s'agit en effet de répliquer exactement l'ordre qui vous a été donné vis-à-vis du bon en revanche il y a des tas de formes d'échanges verbaux de conversations où ce qui est visé à travers l'échange verbal ce n'est pas d'aboutir à une identité des pensées chez le communicateur et le destinataire mais à créer une espèce d'orientation commune à un certain degré de coordination qu'on soit plus proche par l'effet de cette communication qu'on l'était précédemment sans pour autant que sur quoi que ce soit nos pensées soient devenues identiques c'est par exemple le cas avec typiquement l'utilisation des métaphores du langage poétique où le lecteur d'un poème ne retrouve pas ce qu'il y avait dans la tête du poète mais il est inspiré à interpréter en partie guidé par l'écriture du poète mais en partie sous sa propre responsabilité en allant dans la direction qui est pertinente pour lui qui n'est pas forcément exactement celle qui était pertinente pour le poète à reconstituer une représentation complexe qui encore une fois est inspirée par celle du poète donc converge dans une certaine mesure avec celle du poète tout en ayant toute une série d'éléments idéocoraptiques qui sont propres à l'interpréter chaque lecture est une réinterprétation je peux relire le même poème plusieurs fois l'interpréter chaque fois de façon un peu différente et c'est pas qu'il y en a une de ses interpréterations qui est bonne et les autres mauvaise c'est précisément fait pour ça parce que ce que vise l'expression poétique c'est non pas de créer une identité des pensées mais de créer une certaine coordination une certaine convergence dans la façon d'apprécier de voir de sentir de trouver etc. en laissant pas mal d'amplitude à l'interprétation que chacun fera du poème il en est de même dans la conversation ordinaire où c'est pas important que je comprenne exactement ce que vous m'avez dit c'est important que ayant échangé notre point de vue se soit un peu rapproché notre façon de voir se rapproché ou que nos désaccords aient mis en évidence etc. mais c'est l'idée d'une communication visant à un degré qui est variable selon les conditions des situations sociales le type de communication dont il s'agit ou le degré de coordination visée variable où la compréhension n'est pas en échec parce qu'elle n'aboutit pas à l'identité des représentations donc de ne pas traiter comme des échecs de la communication tout ce flottement qui est en fond cette liberté au fond de l'interprète est une conséquence tout à fait importante si on réfléchit à des aspects sociaux de la communication conséquence importante de la théorie de la pertinence c'est à la fois ce qu'on prédit ce qu'on explique ce qu'on explique etc. et comme je vous le disais en commençant aujourd'hui toute théorie de la transmission culturelle s'appuie sur une théorie de la communication et typiquement dans l'histoire de l'anthropologie on s'est appuyé sur le modèle du code et donc sur l'idée qu'au fond la communication garantissait en quelque sorte la réplication des contenus culturels on n'a pas vu comme étant particulièrement problématique dans la transmission culturelle on n'a pas vu la communication comme quelque chose pouvant être une source de flottement d'incertitude de distorsion etc. c'était au fond un mécanisme fiable encore une fois le xérox et de même d'ailleurs donc là c'est au niveau de la communication de même dans l'anthropologie il n'y a pas seulement une théorie implicite de la communication il y a au moins une théorie implicite de la mémoire et généralement de la cognition et au fond il y a l'idée qu'une fois que le contenu culturel avait été reçu il restait en mémoire tel quel prêt à être rediffusé recommuniqué tel quel l'idée qu'à la fois la mémoire et la communication sont des mécanismes de réplication fiables et donc que l'évolution des phénomènes culturels leur diversification etc. il y a une série d'autres facteurs mais on compare ni de problèmes ni de ressources particulières il ne se passe rien d'intéressant en quelque sorte au micro-niveau de la communication et de la communication de la cognition et de la communication alors là-dessus je ne suis pas du tout d'accord au contraire je pense que et les facteurs cognitifs et les facteurs communicationnels sont essentiels pour comprendre ce que deviennent à l'échelle des populations les phénomènes culturelles je vous en parlais je pense la dernière fois l'approche épidémiologique des représentations qui consiste à essayer d'expliquer ce qu'on trouve au niveau des populations à partir des micro-événements qui se passent entre les individus et dans la tête des individus à mettre d'une part à garder beaucoup plus précisément plutôt que d'avoir des espèces d'hypothèses implicites et généralement naïves sur les facteurs cognitifs et communicationnels impliqués dans la transmission culturelle à regarder de façon précise ce qui se passe effectivement et à penser qu'une part des facteurs qui expliquent les phénomènes culturels est à chercher à ce niveau-là or donc la théorie de la communication que nous avons développée Dirdre et moi donne une image fort différente de celle qui est implicite dans l'anthropologie puisque on voit la communication comme une activité à risque relativement difficile dont le succès est plus ou moins grand et dont les objectifs de toute façon ne sont pas nécessairement ni systématiquement la réplication des contenus où donc les variations sont la norme le fait que tout acte de communication est un acte de transformation de contenu et si vous voulez dans le cas où on a une réplication du contenu quand même c'est la transformation zéro c'est le cas limite au lieu d'être la norme qui serait la communication réussie le contenu est reproduit chez le destinataire le contenu qui est dans la tête du communicateur est reproduit chez le destinataire ça c'est le cas normal et puis tout le reste ce sont des déviations du cas normal pour nous ce cas-là et je ne dis pas qu'il existe c'est un cas limite un éventail de cas qui sont normaux si vous voulez et qui impliquent des transformations plus ou moins grandes du contenu communiqué par le destinataire qui au fond cherche dans l'acte de communication ce qui lui est pertinent et il peut trouver ce qui lui est pertinent sans forcément devoir répliquer ce qu'il y avait dans la tête du communicateur et le communicateur le sait le communicateur ne cherche pas à produire une image exacte de sa pensée dans le destinataire il cherche à orienter la pensée du destinataire avec cette conception-là si maintenant vous imaginez que ça joue en particulier dans la communication des contenus culturels vous allez les trouver donc même si le degré de transformation est faible quand vous le multipliez à l'échelle d'une population la fiabilité de la communication comme moyen de garantir la stabilité des contenus culturels se dissout on ne peut plus expliquer que les contenus culturels soient stables et donc que la culture même existe simplement par la fiabilité des mécanismes de la communication humaine un autre mécanisme qui est souvent invoqué qui est celui de l'imitation n'est pas meilleur à cet égard l'imitation les êtres humains sont capables d'imitation de façon remarquable par rapport à toutes les autres espèces étudiées en la matière il y avait une espèce d'illusion sur la capacité qu'avaient les singes limités etc elle existe mais elle est vraiment très limitée par rapport à la capacité humaine mais aussi grande que soit la capacité qu'ont les humains de limiter d'abord tout ne se prête pas à l'imitation se prête à l'imitation que des choses qui sont observables qui sont des estimuliers hyper perceptibles et cette capacité est limitée on imite plus ou moins bien de même qu'il y a la distorsion prénaturellement dans la communication il y en a dans l'imitation et à nouveau la question se pose comment est-ce que des contenus culturels dans l'existence comme contenus culturels donc là où la stabilité dépend du fait que les transformations qu'on peut subir dans la communication ne les font pas dévier dériver complètement comment peuvent-ils néanmoins être stables alors que les micro-processus de communication et d'imitation ne garantissent pas cette stabilité au contraire introduisent toujours une part plus ou moins grande de distorsion et si on regarde ce qu'il en est de la mémoire c'est encore plus frappant la mémoire est très imparfaite pour autant d'ailleurs que la perfection consisterait pour elle à nouveau est-ce que c'est le modèle de la machine à photocopier est-ce que c'est vraiment ça que je veux ma mémoire qu'elle me restitue intégralement ce que j'ai vécu ou bien est-ce qu'elle me restitue une espèce d'extrait synthétique qui m'intéresse aujourd'hui et dans le fond peu importe qu'il comporte des distorsions s'il peut guider mon action plus efficacement aujourd'hui c'est pas le critère par lequel on juge la mémoire n'est pas forcément l'exactitude à nouveau c'est un critère de pertinence ce que je veux c'est pas savoir exactement ce que j'ai vécu ce que j'ai entendu etc c'est en extraire ce qui est pertinent aujourd'hui pour moi et comme la pertinence est aussi une affaire d'effort d'abord je veux oublier beaucoup il y a plein de détails dont je ne veux pas m'encombrer donc en tout cas la mémoire n'est pas non plus une machine à réplication donc on a une série de mécanismes des mécanismes cognitifs à l'intérieur des esprits et dans la communication qui sont des mécanismes de transformation des transformations justement guidées dans les deux cas par des considérations de pertinence et donc à partir du moment où on prend cela en ligne de compte expliquer les phénomènes culturels leur stabilité aussi leur évolution leur transformation pose un ensemble de problèmes tout à fait nouveaux par rapport à ceux de l'anthropologie classique ou la sémiologie classique et donc toute une partie de mon travail aura porté là-dessus visé à expliquer comment en dépit du côté non réplicateur des mécanismes de la mémoire et de la communication nous avons en effet affaire à des contenus culturels relativement stables et je pense que peut-être l'intérêt de cette problématique c'est pas simplement dire ah il y a un problème on va trouver une solution c'est au contraire un côté plus positif et expliquer précisément pourquoi certains contenus se stabilisent mieux que d'autres d'avoir un côté d'explication positive des phénomènes culturels ce que je vous propose qu'on fasse c'est qu'on aborde ça la prochaine fois ça nous fera notre troisième et dernière séance